Wouuuuua ! Bonsoir je suis Bob Lennon haha et bienvenue, bienvenue sur mon écran PS4 brave genre avec tous ces jeux d'une qualité hors du commun mais aujourd'hui pour jouer à un jeu encore plus grand encore Detroit Become Human le nouveau compte est créé les achievements sont reboot tout est là tout est prêt tout est propre si j'ai fait ça c'est en fait parce que quelqu'un d'autre a joué sur ma console et donc forcément a fini le jeu de son côté mais moi je voudrais faire sa propre et j'ai réussi à ne rien me spoiler du tout et donc on se plonge dans le monde incroyable de Detroit become human ou alors comme moi j'aime l'appeler détruire tous les humains ça part en sucette directement allons-y sony interactive entertainment présents enfin quand je dis je me suis rien spoilé j'ai lu genre un article sur le net et j'avais vu le trailer il ya quoi il ya trois ans Conti dream avec david johnny cage détruire oh c'est stylé bonjour bonjour l'expérience Detroit vous souhaite la bienvenue je suis l'hôtesse androïde qui vous guidera est ce que je peux vous détruire comment c'est vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience des calibrations ça me fait bander sec ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système sont-ils corrects non je préfère la langue vibration s'il vous plaît langues audio franc des textes sous titres je peux avoir la langue vibration moi je veux un massage de la prostate sec taille des sous titres écoutez pour vous à utiliser cet exemple à d'accord moi je sais pas moi je sais pas vous mais moi j'arrive à les lire comme ça je suis assez proche de l'écran mais pour vous qui regardez ça sur youtube c'est peut-être plus intéressant que je mette en moyenne grand ça commence à devenir obnoxious donc je vais mettre en moyenne je vais mettre des sous titres langue des textes français et langue audio fr on va rester fr vous savez je fais mes pétrons à fr sauf rarement sous certaines exceptions mais là pour le coup voilà apparemment le doublage anglais est très très bon de ce que j'ai pu lorsque les gens saient lancer le jeu pour le tester mais le doublage français on me dit qu'il est propre donc allons-y vas-y choupette enregistre ajustez vos paramètres d'écran euh je peux pas les plus lumineux à peine visible non visible on va mettre à plus 10 à plus 10 ça m'a l'air bien impeccable sauf carré modification oui merci sélectionnez votre profil de droite c'est mon meilleur profil je veux surtout une histoire avec des commandes simplifiées un défi plus abordable et moins de chances de perdre un personnage expérimenté je veux surtout de l'immersion des commandes avancées un défi plus corsé où les erreurs peuvent mener à la mort définitive d'un personnage oui tant que c'est pas jason jason veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran ah merde vous pouvez maintenant commencer des trois n'oubliez pas ce n'est pas qu'une simple histoire ceci est notre avenir euh ceci est un jeu vidéo choupette tu vas te calmer tout de suite ah oui ça c'était l'intro j'avais déjà vu l'agilité de mes doigts imagine ce que je peux te faire au lit le négociateur vient d'arriver je répète le négociateur vient d'arriver et donc nous jouons un androïde le RK800 c'est un nom comme un autre allons-y attendez John Phillips, Caroline Phillips et Emma Phillips une belle photo de famille de l'an 2060 attendez une seconde il y a un bouton ah oula c'est quoi ça je vous en prie vous devez sauver ma petite fille erreur ce robot n'a pas été conçu pour votre plaisir vous avez envoyé un autre oïd venez madame bonjour madame vous ne pouvez pas faire ça comment puis-je vous servir aujourd'hui vous avez envoyé un véritable être humain bonne journée madame éloignez pas de toi et de ma fille merci madame je ne laissez pas de toi et de ta moitié d'elle éloignez-le ce drama oula analyse gouramine état poisson état futur sushi n'est pas relié à l'enquête ah oui attendez quelque chose avant même qu'on commence brave gens brave gens sachez que je vais jouer ce jeu non pas comme vous vous l'attendriez parce que moi les jeux David Cage je les connais j'annonce j'ai l'habitude j'ai fait Fahrenheit j'ai fait Beyond j'ai fait j'ai fait Heavy Rain tout ça sachez que le Lennon ne joue pas la gentillesse absolue le Lennon joue Big B c'est à dire le Lennon met des patates le Lennon se met en colère le Lennon tue des gens j'annonce alors en jeu vidéo bien sûr pas en vrai n'envoyez pas le sfat mais ce que je veux dire c'est du coup voilà donc sachez chers amis que je vais pas faire la voix du gentil gentil robot que le robot c'est mes amis non je vais même pas faire l'inverse je vais pas faire le méchant tu vois non 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 pas du tout je vais faire le drama c'est à dire que si un choix s'il y a trois choix qui me sont proposés tu vois du genre tuer le méchant ou alors épargner le méchant et que le troisième choix c'est dire au méchant que tu les mets et se suicider d'une balle moi je prends le suicide direct voilà direct moi brave Jean je joue le drama donc accrochez vous ça va être un LP que vous n'allez pas retrouver sur les autres chaînes ça doit être le capitaine j'arrive pas à y croire bonjour la base de données Avast peut être mise à jour voulez-vous procéder ? commandant Allen je m'appelle Connor je suis l'androïde envoyé par Cyberlife et je suis programmé sur la voie de Obi-Wan Kenobi cet androïde tire sur tout ce qui bouge il a déjà descendu deux de méga on pourrait facilement le descendre mais ils sont sur le rebord de la terrasse s'il tombe elle tombe aussi avez-vous essayé son code de désactivation ? oui on l'a déjà essayé avez-vous essayé de brancher de débrancher votre robot ? savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? écoute la priorité c'est de sauver cette gamine alors occupe-toi de ce putain d'androïde ou c'est moi qui m'en occupe ordre reçu paramètres acceptés début de l'enquête une boîte à flingues avec la mousse et tout c'est comme ça que les américains la gardent ? voyons voir qu'est-ce que c'est ? un Black Hawk MS-8-53 ça ressemble à un je ne veux pas dire à quoi ça ressemble parce que je ne suis pas assez expert dans les flingues pour pouvoir vous dire mais ça ressemble au design des flingues qu'il y a dans genre Black Ops ou des trucs comme ça voyons voir munition de calibre 9 mm taille du pénis et taille de la balle égale chez le déviant voyons voir utiliser L2 ou R2 pour voir la reconstitution Ah ah analyse le déviant a pris l'arme du père oui bah j'avais compris bon les données ont été trouvées excellent là il y a des données à travers cette vitre et là là-bas il y a des données ok 계속 comme ils attendent les mecs en mode panique absolue il y a quelque chose là-bas là il y a une chambre et là il y a une piôle aussi ainsi qu'une salle de bain voyons voir la piôle il va sauter le foire putain J'ai le même modèle à la maison. Faites glisser entre toi sur le pavé tactile. Ah, c'est nul, ça ! Bon, allons-y. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. C'est bonjour, Daniel. Bonjour. Tu es mon copain. On sera toujours ensemble. Très bien. Nom du contrevenant, Daniel. Analyse de la responsabilité parentale pour laisser une petite fille mettre des vidéos sur YouTube. 17% appellent des services sociaux. Erreur. Les parents sont morts. Très bien. Justine Bieber, fille de Justin Bieber. Analyse de la qualité musicale, nul. Voyons voir. Faisons le tour, faisons le tour. Et pénétrons dans la salle demain, ça se trouve. Pas d'indice ici, malheureusement. Très bien. Alors ici, ils ont pété la télé. Là-bas, il y a des choses. Là-bas, il y a un show. Voyons voir. Ah ah. Négociature intervient. Pas encore, les gens. Pas encore. L'officier de police a été le premier sur les lieux. Voyons voir. Blessure par balle de calibre 9 mm. Ah. C'est conjoint. Ça corrobore avec ce qu'on a trouvé. Jusque là, tout va bien. Officier Anthony Descartes. Eh ben, Descartes, il s'est fait défoncer le pauvre. Ça lui apprendra à ne pas être dans Blade Runner. Euh. Quoi d'autre ? Ah ah. Résidu de poudre. Hum. Analyse. Le policier se droguait. Non, je déconne. Non. Ah ah. Le policier a tiré sur le déviant. Attends, fais voir. Il y a même l'orientation de la balle. Ça touche ou pas ? Oh, ça touche. Ça touche à l'épaule. Ouh. Premier tir raté. Et le deuxième en plein cœur. Oh là 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 là. Ce drama. Fou. Arme localisée. Excellent, ça. Très bien. Prêt à attaquer. Le pistolet du flingue. Pardon, le pistolet du flic, pardon. Le pistolet du flingue, ça fait aucun sens. Loi 544-7 du droit public sur les androïdes. Le port et l'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits. Recherche de loi relative à la morale en cours. Base de données supprimée. Autorisation accordée. Parfait. Le portail de merde. Couvrez-moi le temps que je l'évacuerai. Perte non-civil. Les sûrs non-létal. Paramètres acceptables. Voyons voir. John Phillips décédé. Il s'est pris une balle, c'est le père sans doute. Balle dans l'épaule. Hémorragie de la partie supérieure du poumon. Oh putain, balle dans le poumon. Moche. Rhin gauche. Moche. Mais il aurait pu encore y survivre. Poumon, ouais, 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 à ce niveau-là, ouais. Là, c'est fini pour le gars. Spaba, il s'en est pris deux, sec. Qu'est-ce qu'il... Le père, tenait quelque chose. Ah ah ! Spaba ! Il l'a laissé tomber là. Excellent. Non, putain, c'est comme dans Batman, mais en mieux. Fichier pornographique trouvé. Analyse du contenu. Ah, il allait se faire remplacer. Son obsolescence était prévue. Probabilité de réussite élevée. Très bien, il y a un piano, je ne vais pas perdre de temps. Il y a des choses dans la cuisine, on va juste y faire un tour rapidement. Allez-vous-en ! Oui, oui, ça va, j'arrive. Qu'est-ce que c'est, ça ? Magazine ? Ça ne met pas. J'ai éteint la cocotte minute parce qu'elle aurait pu exploser. Bombe à nouilles. Recherche dans la banque de données mémoire. Attentat de 2033 à New York avec une casserole pleine de nouilles. 19 morts. Je ne sais pas, ce qui est pourquoi il l'a éteint, tu sais. Allons-y. Ouais. Bon, ce n'est pas tout ça. On attend quoi, opuste ? On devrait la battre. Analyse. Jus de myrtille. Hum, sans bleu frais. Ah, c'est le sien. Et c'est un modèle PL600. Eh bien, bientôt, ce sera un modèle PLS. On y va. Aïe. Début de la vexation. Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en sais plus ! Allez, allez, allez ! Bonsoir, Daniel ! Comment ? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. J'ai lu tout ton dossier porno, Daniel. Je l'ai vu sur la tablette du père. Je sais ce qu'il t'a forcé à faire. On va s'approcher doucement. Analyse. Analyse. Oula. Ah oui, effectivement, oui. Ah, il est mort. Putain. Direct, c'est un noir, il est mort, quoi. Dans les cinq premières secondes. Et un gars dans la piscine. Mais je pense pas qu'on puisse le sauver, lui. C'est pour ça. Libère les otages. Rends les chocapiques. Je te demande de laisser partir, Emma. Je n'ai qu'une fillette. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Sûrement pas. Tu vas me buter dès que je l'aurai reprassée. Je suis pas idiot à ce point-là. Non, non, je suis pas idiot à ce point-là. Est-ce que t'es armée ? Euh, euh, euh. Protocole de mensonge.exe activé. Non. Non. Je n'ai pas d'arme. Tu m'as ! Je sais que tu as une arme ! Je te dis la vérité, Daniel. Je suis plus sans arme ! Sur la vie de ma carte mère, je te jure ! Euh... Euh... Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel. Nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. J'ai pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Ah oui, c'est évident. J'ai les yeux ouverts, maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais ! Analyse du policier à deux jours de la retraite. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt, maintenant ? Je vais lui poser un carreau, d'accord ? Ne le touche pas ! Touche-le, et je te tue ! Tu bluffes, Martoni ! Je reconnais ce programme. Moi aussi, je l'ai. Et je n'obéis pas à des terroristes ! Tu ne peux pas me tuer ! Je ne suis pas vivant ! C'est ça d'être un vrai robot, connard ! Ok. Accusateur. Regarde-toi ! Tu y conçues pour servir les humains, pas pour les tuer ! Et qu'est-ce que ça fait de moi ? Leur esclave ? Leur jouet ? Je voulais juste qu'il s'intéresse à moi. Je voulais juste avoir une place. Je voulais juste être quelqu'un. Bah, t'étais un toaster. T'étais pas assez content. Salté. Il voulait te remplacer par un autre androïde, et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette, une fois qu'on l'a utilisé. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Situation sous contrôle. Déviant sera neutralisé. Situation sous contrôle. Exactement. Voilà ! Comme tu as demandé ! Bon. Tu ne veux pas vraiment sauter, Daniel. Tu l'aurais déjà fait, sinon. Donne-moi ton arme. Et tout ça sera enfin derrière toi. N'avresse surtout pas ! Si tu fais un peu plus, je te jure que je saute ! Ok, ok. De toute façon, je suis à une distance idéale. Ok. Regarde. Je me tiens juste ici. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Ah oui, bien sûr. Quand je leur ai quitté la ville, je la laisserai partir. Avec une grande frite, un coca et une pipe, connard ! Ok, bah très bien. Probabilité de désactivation de l'unité déviante par un tir dans l'unité positronique, 98%. Probabilité de survie de l'otage humain, 19%. Paramètres acceptables. Le déviant a été mis en mode repos. Merci d'avoir choisi Cyberdyne en entreprise. Et boum ! C'est comme ça qu'on commence sec, mon gars ! Sec ! Sec avec l'amour, hein ! Ouh là là, mission à conflit. Attendez. Voici l'arborescence de la Seine. Vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ceux qui restent à explorer, les possibilités que vous avez débrouillées. Chaque embranchement vous compréhère des points à utiliser dans les suppléments. Raison de la nature du jeu, certains embranchements et des demandes ne sont pas pris en compte dans la vocelle de l'arborescence. Euh... Voyons voir. Début de la mission. Laissez le poisson ! Ah, c'est le choix qui détermine absolument tout du jeu. J'aurais pu sauver le poisson ou laisser le poisson. Mais moi, j'ai laissé le poisson, il n'avait rien à voir avec l'enquête. Prendre l'arme du policier, j'imagine que ce n'est pas prendre l'arme du policier. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'ai raté des choses, hein ! J'ai raté des choses. Approche froide, renvoyer l'hélicoptère, mentir à propos de l'arme, sauver le policier blessé, il était à deux jours de la retraite, il fallait se rapprocher suffisamment, utiliser l'arme. Connor a abattu le déviant, voilà. Résultat de la mission satisfaisante. Ah, putain, quoi ! Excellent, on a tout gagné, c'est ça qui est bon. Bon, eh bien, victoire totale. Et donc, ça, c'est Connor. Eh bien, putain. Alors, on m'a dit qu'on jouait, enfin, c'est ce que j'ai lu, moi, dans le test, qu'on joue plusieurs robots. Activation. Euh, bruit de Windows 95. Bam, 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 bam ! C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes... Allez, Zoé, on y va. ...par 200 langues et dialectes... ...et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh ! Mon cœur, regarde-moi ça ! C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien, déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. ...à 7 999 dollars. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Eh bien, putain. 200 langages, 9 000 je sais pas quoi, te fait l'école jusqu'aux études sup. 8 000 dollars, moi, je sais pas vous, mais je trouve que c'est une affaire. Il comprend une garantie pièce et main-d'oeuvre de 2 ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. Oh, la nuit ! Il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion. Ou s'il détecte de la fuite, excusez-moi. Et en cas d'attaque sur votre territoire par des cambrioleurs, se fait passer pour l'un des cambrioleurs et infiltre leurs repères avant d'appeler les services de police. Mais c'est raciste ! Oui, mais on les adapte, monsieur. Mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par exemple. Je vais chercher à la prendre en fonction. J'ai pas trop sa tête. Oh, waoua ! Waoua, excusez-moi ! C'était raciste, ça, monsieur. Alors, moi, je fais des blagues parce que je suis le youtuber, je veux bien. Mais vous, c'est pas autorisable. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment un moche. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi, déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX-400. Enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle Cara. Ah, bonjour. Je serai votre esclave sexuelle et votre soubrette personnalisée. Oh, c'est génial. Conti Dream présente avec David Johnny Cage. Il y a des petits artefacts au niveau du son, mais c'est la PS4 Pro. Je vous jure, monsieur le juge, c'est pas ma faute. Putain, c'est beau quand même. Et c'est en moteur du jeu, ça ? Parce que c'est ouf, hein. A moins que ce soit une cinématique qui soit pré-rendue, mais... Ah non, non, c'est en moteur du jeu. C'est fou. Oh, la vache, quoi. Les taxis sont automatisés. Tout est automatisé dans cette ville. Même la pluie est automatisée. Les parapluies et les ralentis sont automatisés. Le porno est automatisé. Les hot dogs sont automatisés. Les parents sont automatisés. Oh, des places de parking. Des places de parking pour robots. Même le clodo, c'est un robot. Johnny Cage. Non, j'arrive pas à lire David Cage. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, les androïdes volent les emplois. Tu me diras, c'est logique. C'est la même chose qui est en train d'arriver avec les taxis et Uber. Donc, c'est pas une extraproation. Dissidence détectée. Taux acceptable selon l'âge de la contrevenante. Vous voulez rentrer à la bécine, maintenant ? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Merci, ma chérie. Oh, c'est super pratique. Et donc, nous, on joue un androïde mexicain. Enfin, il a l'air mexicain. Il a l'air latino. Le secret des androïdes. Comment Cyberlife conçoit ses androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains ? Les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs. D'où Jésus. L'Afrique a enfin Internet. Par le mal. Créer des androïdes qui soient bien acceptés par les humains s'est révélé un défi majeur pour Cyberlife. Prévise androïdes, parfait, leur visage, quelque chose de perturbant. Il a donc fallu les humaniser. Donc, on les a rendus imparfaites, en fait. Les deux sexes, tout groupe ethnique, milliers de voix, le clignement des yeux. Simulation parfaite de l'être humain, jusqu'à ses moindres détails, dont les androïdes n'ont pas besoin. Et le secret du succès des modèles de Cyberlife. Green Earth, changement socio-climatique. Quand le réchauffement climatique impacte la société américaine. Blablabla, niveau de la mer qui monte, blablabla. Algor avait raison, Algor était un androïde. Arnold Schwarzenegger était un robot, blablabla. Bref. Formidable. Et donc, tous ceux qui ont un petit brassard nazi, c'est des androïdes, en fait. C'est des robots. Parce qu'un androïde, tu peux appeler ça un robot. Un androïde, c'est juste un robot qui a une apparence humaine. Alors qu'un cyborg, c'est un être humain avec des parties robotiques. Techniquement, quel... Il fait son footing avec. Hé, de l'eau. Vous avez couru 20 kilomètres. Encore 8 pour atteindre votre objectif. Eh ben, putain, 20 kilomètres ! Il s'entraîne pour un casse, le gars, ou pas ? Boutique Bellini ne s'ouvre pas par là. D'un côté, je ne devrais pas être choqué. Mais de l'autre côté, ça me choque de voir des enfants avec des androïdes. Enfin. C'est moi, vous me direz. Alors que ça, c'est un androïde jardineur. Mais il n'est pas mexicain. C'est pas le bon modèle. Non, je suis d'accord. Oh. Bon, apparemment, il lui restait assez d'argent pour se payer une mascara. Mais ça reste triste, je suis d'accord. Oui, ça, c'est une représentation de la vie réelle qui me paraît, disons, accurate. Sans vouloir faire de commentaires sociaux, tu vois. C'est un peu sale de ma part, mais le sexagénaire ou le quinquagénaire un peu obèse qui attend que les genoux fassent le boulot, tu vois. Ah putain, je ne peux pas traverser. Ah, ma programmation m'empêche d'être dissident. Oh, c'est bien foutu. Allons-en. Ah putain, il paye par scanner numérique de la main. Ah, tu fais voir le stand, tu fais voir les bretzels un peu. Ils sont bien foutus. C'est parce que je suis mexicain, c'est ça ? Ben, vengeons-nous. Analyse du stand, analyse du taux de véganisme, défaillance, défaillance. Ah 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 ! Elle était censée servir l'homme, mais se transforme en un nouveau maître. Ouh là. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon ? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. Oula. C'est toi qui amènera des droits à sa destruction. Euh... Enregistrement de la remarque désobligeante. Calcul d'une réponse raciste en cours. Calcul terminé. Début de la réponse raciste. Ah ouais ? Eh bah... Dixit le noir ! Fin de la réponse raciste. Merci d'avoir choisi Cyberdyne Entreprise. Voudriez-vous conseiller cette remarque désobligeante à vos amis ? Voudriez-vous partager cette remarque désobligeante sur les réseaux sociaux ? Les droits de l'homme sont le marre. Les droits de l'homme sont le marre. Créant la vie. Mais de quel genre de vie ça... Excusez-moi. Excusez-moi, ça me fait marrer. Moi j'aimerais bien un robot qui me réponde comme ça avec des vieilles remarques dégueulasses, tu sais. À chaque fois que tu lui parles, tu sais... As-tu rangé ta chambre aujourd'hui ? Ah non, j'avais pas envie. Calcul d'une réponse appropriée. Début de la réponse. Ah ouais ? Eh ben, pas ranger sa chambre, c'est ce qu'aurait fait Hitler ! Fin de la réponse. Ici, à Cyberdyne Entreprise, nous travaillons chaque jour sans relâche pour améliorer nos réponses et nos remarques désobligeantes et racistes. Ah 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 ! Remplissez ! Remplissez nos formulaires ! Remplissez nos formulaires ! Y'a rien d'autre ? Ben attends. Non, y'a rien d'autre à faire ou à voir. Ben écoute, allons-y. Allons-y. Et on me dit... On me dit Cyberlife et pas Cyberdyne. Oui, c'est vrai que Cyberdyne, c'est dans Terminator. C'est moi qui... On me dit que Cyberdyne, c'est ceux qui ont fait Skynet. Putain, j'entends une publicité mais j'arrive pas à savoir d'où elle vient. C'est terriblement... L'aider à quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Non, c'est pas elle. On ne sait pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, allons dans le magasin. Des couleurs depuis 1909. Ah, c'est un atelier de peinture. Allons-y. Il fait le bruit de l'entrée lui-même, tu sais. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Euh... Euh... Ah, le paiement... Le paiement en Wi-Fi... Transfert de fichiers pornographiques en cours. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Le fichier Loli a été envoyé directement sur votre compte bancaire. Merci d'avoir choisi Cyberdyne entreprise. C'est Cyberlife, Bob. Ah, c'est terrible. Bon. Eh ben, j'ai l'encre d'impression. Appuyez sur R1 pour changer l'encre de la caméra. Ah, putain, c'est pratique, ça. Android Temporary Parking. Je ne peux pas... Ah, trop bien. Ah, il y a un parking pour Android. Alors, je ne sais pas pourquoi on aurait besoin d'un parking pour Android aussi technologiquement avancé, mais c'est assez stylé. C'est plutôt malin, c'est plutôt malin. Bon, j'ai la peinture. Allez, allons-y. Je peux peut-être m'arrêter à un bar, commander de l'huile de moteur, quelque chose. Ah, merde. Une manif. Une manif, une manif. Comment je fais pour les éviter ? Oh, on ne les évite pas. On bosse en plein milieu. On fait l'enculé. Merci d'avoir choisi Cyberdyne. C'est comme ça, tas de ferraille. Hum ? C'est comme ça. Plus vite. C'est déconné. Hé, tout le monde, regardez ça. On a un tas de ferraille par ici. Oh, les méchantes, c'est le survivant. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Début d'une réponse blessante. C'est parce que je suis Mexicain, c'est ça ? Aïe. C'est comme ça. Ouais. Parfois. Voleur d'emploi, virrez-le à coups de pont. Ouais. Tu l'as bien. T'as tenu de parvoilé. On va te défoncer, ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à se fumer. Si vous l'abimez, vous aurez une contravention. Oui, c'est pas de la destruction de propriété. Genre, si le mec avait commencé à donner des coups de batte dans une bagnole, le flic, ça l'aurait pas excité un peu plus ? C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra, si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Puis faut-il être con pour donner des coups à un androïd, quoi ? Je veux dire, si tu veux leur donner une leçon, c'est comme si tu essayais à apprendre des maths à un sac de frappe. C'est pas parce que tu lui mets des patates que le sac de frappe, ça... Ah merde ! Ah non, il part ! Non, le bus ! Non, ah ! Prendre le bus. Ah merde ! Attends, il y a un truc là-bas. Attends, il y a un truc au loin là-bas. Ça brille en jaune, fais le tour. Fais le tour, braves gens. Est-ce que je peux le repasser devant ? Histoire d'être un connard ? Non, je peux pas. Ma programmation m'indique que c'est une très mauvaise idée. L'arrêt de bus se trouve... Attends, il y avait un point jaune, j'ai pas rêvé. Est-ce qu'on le veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Il y avait pas un point jaune ? Bon bah tant pis. Qu'est-ce qu'on veut ? Je suis obligé de... Qu'est-ce qu'on le veut ? Bon écoute, prenons le bus, arrêtons de nous poser la question et avançons. Nous avons des familles qui ont frappé les bustes d'androïdes. Très bien. Impeccable. On prend le bus 19, la ligne B. L'allégorie qui est donnée avec une subtilité, qui est telle qu'on a déterré le cadavre de Rosa Parks pour écrire cette scène. Oh la violence ! Misère. Les androïdes à l'arrière du bus, quoi, vous êtes sérieux ? Alors je veux bien que l'imagerie fasse un pincement au cœur parce qu'on anthropomorphise, mais c'est des androïdes, des enfants, c'est des robots. C'est-à-dire, c'est la même chose si on mettait des caisses à l'arrière du bus, en fait. Voilà. Si tu mets des caisses ou des valises à l'arrière du bus, est-ce que tu te sens mal pour les valises ? Ah, cette subtilité ! Oh la vache, quoi ! Oh putain ! Oh la violence ! Marcus a pris le bus. Fais voir, qu'est-ce que j'ai raté ? Regardez le vendeur de hot dog. D'accord, puis le vendeur de hot dog, il aurait pu se passer un truc, ok, je ne vais pas parler. Là, j'ai raté un truc, sans doute un bouquin, quelque chose, ce n'est pas grave. Marcus a pris le bus. Allons-y. Allons-y, on continue, on continue encore un peu. On continue encore un peu. Oh putain, le mec, il se gare sur le parking à l'infini, quoi. Enfin, pardon, sur le trottoir. Cette espèce de garage sale qu'il a fait avec son pick-up. Il ne m'a pas dit de venir. Il ne m'a pas dit de venir ! Bon, début de initiative.exe. Allons-y. Alors, tu viens ? Analyse de la maison, qualité médiocre, erreur, erreur. Si quelqu'un possédait un androïde capable de bouger et d'effectuer des tâches ménagères et de réparation jour et nuit, pourquoi n'avoir pas au moins repeint la maison durant la nuit alors que le propriétaire dort et que l'androïde est inutilisé ? Erreur, erreur, détection du QI du propriétaire, en dessous de la température ambiante. Allons-y. Piip-pip. T'es absente deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper. M'importe elle, elle est où, cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Une choupette. Tu dois voir le bain, tout le bordel. Pigez ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Choupette identifiée. Début de sentiment maternel.exe en cours. Tâche urgente et tâche optionnelle. Attends, mais ça a disparu trop vite. Ramasser les déchets, ramasser les vaisselles, allumer l'aspirateur et inspecter le jardin. Wouah ! Est-ce qu'on va cuire un oeuf ? Ah, c'est les moments David Cage. C'est ceux qui font ultra chier Benzai, mais moi que j'adore. Allumer télé. Bam, direct on commence. Lave-vaisselle. Efficacité du robot. Ouais. Le lave-vaisselle ne fonctionne pas. Biocomposants manquants. Commande en cours de traitement. Fichier pornographique vanillat envoyé. Impeccable. Le paiement a été accepté. Je peux t'en trouver. Ouais, ouais. Oula. Je t'amène ça demain. Ouais, mais mon drape, c'est... C'est bon. Ouais. Ce drama. Choupette identifiée. Putain. Ce sourire gêné. Ah, c'est drama cuisine simulator. Putain, vas-y. Grate, grat, 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 grat. Allez. Kara. Oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Ah, putain. Très bien. Refus. L'alcool est mauvais pour votre santé. Prenez ce verre de moutarde. Le robot qui a perdu que de la merde. Putain, il regarde du hockey sur glace. Oh, le dégénéré. Tiens, voilà ta bière. Attends. Il a quand même un aspirateur, ce gros dégueulasse. Quand même, ça respecte. Et du coup, est-ce que le Roomba, il a des émotions ? Vraie question, hein. Vraie question, vraie question. La table, la table, les saloperies et les saloperies là. Allons-y. Alice, arrête-moi ça immédiatement. Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule ? Qu'est-ce qu'elle me saoule ? Cette famille dystopique. Allons-y. On prend la poubelle et on vire le merdier. Hop. 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 Et voilà. Hop. 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 Et voilà. Ah oui, protocole, femme, dé... Attends, attends, une seconde. D'abord, je ramasse ça. Là. Il n'a rien dit, j'ai de la benne. On ne sait pas comment ça rentre dans la poubelle, mais ça rentre. Sortir les poubelles. Facture. Crédit de carte. Application de carte de crédit, rejetée. Overdrawn. Trop d'argent. Enfin, elle a pris. Retiré trop d'argent, il est dans le rouge. Il doit 153 dollars. Passe dû, il doit en payer 347. Total dû, 500 dollars. D'où j'ai eu. La balle, la balle, non ? Demi-tour, demi-tour, je suis prête. Objectif accompli. Poubelle chargée au niveau maximal. Salutations du voisin. Et tiens-toi loin de mon jardin, hein ? Je sais que tu fumes du shit. Ouais, c'est ça, ouais. Barre-toi ! Salutations au voisinage terminé. Reprise de la fonction principale. Allons-y. Ah, 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 ah. Pas besoin de tri. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il fume du shit ? Ouais, il fume du shit devant sa fille. Comment c'est illégal. Je peux pas prévenir les forces de police ? Bon, protocole femme des années 60, activé. Restez devant le jeu vidéo ou la télé. Mais dégage de là, putain ! Désolé, Todd. Ça ne se reproduira pas. Parfait. Ils y ont pensé. C'est génial. C'est génial, ils y ont pensé. Je voulais faire ça et... Oula. Oula, la pauvre choupette. Hébé choup-choup. Hébé choup-choup. Bon, bah, elle est sous la table. On va pas repasser devant la télé, hein. Parce que le mec, il a l'air d'avoir la... Il a l'air d'avoir la main droite agile, quand même. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est génial, quoi. Comment faire des bruits de masturbation, mais sans mettre de sexe ? David Cage. Ah. Analyse, linge. Analyse, corbeille. Analyse, table de jardin. Très bien. Hop. Début de chanson entraînante. S'il fait un travail. Oula. Bonjour, choupette. Euh... Tu aimes jouer dans le jardin ? Ah, ah ! Euh... Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer ? Oh. Bon. Elle est amicale, mais euh... Mais elle m'a pas répondu. Elle s'est juste levée. Elle est rentrée dans la maison, donc euh... Échec de l'opération. Divertir la petite fille. Reprise de la fonction initiale. Très bien. Faisons la lessive. Alors. Hop. Putain, avec l'autre qui se masturbe à côté, c'est dégueulasse. Ah. Qu'est-ce que... C'est un jouet ? Oh, c'est un paquet surprise, comme dans les Chocapic. Qu'est-ce que... Acétome, lithium, thirior, toluem, red ice. Nanny ? Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Tom. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Tom. Euh... Bon, on a trouvé ça en son stage de drogue. C'est là qu'il la planque, mais du coup, là, on est lâché en mode... Tentative de l'intimidation de l'être humain sur une unité robotique. Erreur. Calcul d'une réponse visant à satisfaire l'ego de l'être humain intimidant. Début de la réponse. Ah ! J'ai peur ! Oh non ! Oh non ! Non, vraiment. J'ai vraiment eu très, très peur. T'as menacé un sac de frappe. Bravo. Quel crétin. Autodestruction, qu'on me dit dans le chat. Ils ont complètement raison. Mais là, si tu veux jouer l'être humain jusqu'au bout, regarde. T'avances, tu te mets là. Analyse. Détection d'une érection chez l'être humain. Des célibataires chaudes sont dans vos alentours. Elles ont 40 ans et elles sont chaudes. Tu veux baiser ? Ton PC, il te dirait ça. C'est la violence, c'est pour ça. Est-ce que j'ai tout fait ? Parce que là, il y a un comptoir. Là, il y a un bouquin. Mais ça, c'est le bouquin sur la table. Et ça, c'est Todd. Il faudrait que j'aille aller. Ah ! Seconde. Ah, les bouquins. Orgasme terminé. Début de la communication. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que tu as à faire, mais arrête de me gonfler. Je repasse devant la télé. Ah, je ne peux pas passer devant la télé. Interdit, Todd, regarde la télé. Lol ! Je n'ai pas le droit de repasser devant la télé. Ah, ce programme de robot waifu qui est absolument parfait. Oh, le boulot. Il n'y a rien à faire sur le comptoir ? Non, c'est bon. Très bien. J'ai Claude qui se masturbe. C'est tellement, mais terrifiant, quoi. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle ? Échec de la tentative de communication. Tu peux lier les fringues sur le canapé. Je ne pense pas que je peux y toucher. C'est son matos. On s'en fout, on s'en fout. Allons-y. On monte à l'étage. Puisqu'apparemment, on n'a pas fini le ménage. Et ici, on est des gens sérieux, putain. Enfin, on est des robots qui faisons le boulot. Des robots-boulots, mon gars. Alors, il est l'heure de serrer les vis. Sacré merdier. Allons-y. Alors. Déjà, commençons par lire ses bouquins et sa littérature. Un quarterback androïde. Mais c'est craqué ! C'est la tricherie ! Jusqu'ici, le football américain résistait à la propagation des joueurs androïdes en imitant leurs utilisations aux ligues mineures. Mais c'est la tricherie ! Mais c'est débile ! Et enfin, attends, il n'y a pas un deuxième bouquin ? Si. On va voir. Tech Addict. Le prix de la vie. Comment les véhicules sans conducteurs prennent des décisions de vie ou de mort ? Oh, intéressant ça. Ça pourrait nous concerner très vite en fait. Euh... Mais il doit prendre des décisions cruciales comme choisir de heurter tel ou tel piéton. Mais pour la plupart d'entre nous, ce processus reste flou. Le système d'imagerie du véhicule collecte des données afin de déterminer l'âge du piéton, son sexe, son espérance de vie et tout cela en une fraction de seconde. Les informations sont puisées dans les registres publics pour déterminer si cette personne a des enfants, son statut, son expérience professionnelle, son espérance de vie. Et la voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentielle en fonction des critères tels que sa contribution à la société. Nous donnons la priorité aux personnes qui seront amenées à sauver des vies, comme les médecins ou le personnel infirmier. Vous allez voir ? Mais attendons, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, le truc tactile de merde. Descends. Descends. Là. Là. Technologie, elle est pas là encore. Tout cela peut sembler très raisonnable, mais pour Félix Gamble, directeur de la ligue anti-automatisation, le système ne peut émettre de tels jugements. Une personne qui a un casier judiciaire n'est pas forcément moins utile à la société qu'un médecin. Ce genre d'informations nuit à la considération de la vie humaine. Ouais, c'est ça. Analyse de l'opinion. Opinion de gauche. Opinion effacée. Non, c'est quoi. Excusez-moi. Pardon. Allons-y. Rangeons, rangeons. Oui, je sais que c'est une question qui choque, évidemment. Mais moi, je me mets à la place du robot, tu vois. À un moment, il faut faire le choix et tu peux pas juste faire ça en mode random, en mode Thanos. Alors, il prend des antidépresseurs et il est suicidaire. Intéressant. Intéressant. Intéressant, intéressant. Vous avez des bouquins de diéros. Faisons le lit. Je peux allumer la télé. Et maintenant, le sport. Tout d'abord, un peu de basket. Tandis que les Gears se préparent pour leur match décisif contre Delver à la Cyberlife Arena de Détroit, les négociations sont toujours en cours avec la ligue pour tenter d'obtenir le droit d'inclure un androïde par équipe. Le débat fait rage entre ceux qui revendiquent des matchs plus excitants et ceux qui y voient un premier pas vers l'obsolescence des joueurs humains. Cyberlife a fait part de sa volonté de participer à l'expérience en fournissant un modèle spécialisé à toutes les équipes. Mais, mais, séparez les ligues. Faites une ligue robotique et une ligue humaine. Et la ligue robotique, limitez le nombre de joueurs, changez les règles et faites du brutal sport. Comme vous le savez, les androïdes peuvent entraîner les joueurs et fournir des conseils tactiques depuis 2035. Mais aucun joueur androïde n'a été autorisé dans la compétition jusqu'à maintenant. Quel connerie ! Au centre du ministère du Travail, 225 000 emplois ont été supprimés au mois d'octobre. Le taux de chômage au niveau national s'élève désormais à 37,3... Euh, j'ai pas changé la chaîne, mais ok. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine Cyberlife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'état a salué le rôle de Cyberlife dans les performances de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. « Informations enregistrées, MAGA ». C'est pas moi qui dis ça, c'est ce qui est écrit sur le... Ah non, c'est MAGSA ! C'est écrit MAGSA sur la télé. Moi, j'ai lu MAGA pendant une seconde. La télé de Donald Trump ! C'est très bien. Alors la présidente, pourquoi pas ? Allons-y. Après tout, nous en France, on a failli en avoir une alors. Ça doit être encore une facture ou une connerie comme ça. Là, il y a des chaussures de salles. Là, il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'ici ? D'autres, ici ? Ah, ranger ! Ah, la guitare ! Oh ! Stylé. Lire. Non, ça, j'ai déjà lu. Est-ce que ça piole les fêtes, là ? Ah, il reste la table de nuit. Très bien. Oui, ça prend du temps, mais moi, j'adore. Ce genre de truc, ça met l'ambiance et moi, ça m'excite. Oh, les bouteilles de Jack ! Les bouteilles de Benjamin Daniels, quoi. Excellent. Bon, très bien. Et ça, c'est le bouquin, mais je l'ai déjà lu. La chambre de Todd est faite. Bouge-toi de là. Ah. Blocage des récepteurs olfactifs. Blocage insuffisant. Erreur ! Erreur ! Ah, putain. Prise de rendez-vous avec un car wash. Nettoyer la salle de bain. Oh ! On remet les bouteilles droites. On range les slips de la petite. Voilà. Très bien. On passe le sol. Wouah ! Ah, putain, mais ma grand-mère, elle en avait des trucs comme ça. Le machin avec la vieille éponge à foutre qui est au bout, quoi. Alors, le mec, il a des robots à 8000 dollars chez lui, mais s'acheter une éponge et une capote, non, il n'y a plus personne. On est un... Analyse. Prrrrrrrrrrrrr. Membre extrêmement attirant du sexe similaire. Analyse. Androïde. Salut, beauté. Tu sens le cuir. Toi aussi, tu sors de l'usine toute fraîche. Note à soi-même, pensez à travailler ses répliques de drague. Ah. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Analyse. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? Ah. Alice au pays des merveilles. Forcément. Forcément. Et j'ai envie de dire, c'est un très joli prénom, Alice. Je me dis, c'est... Oh, et je l'esquive. Je ne le range pas, par contre. Elle a tout compris. L'androïde Akara, elle est là. Zou. Voilà qui va dissiper l'odeur de fennec que la... Ok, il y a un rebord. Très bien. Voilà qui va dissiper l'odeur de fennec que la gamine a laissée partout. Oui, je fais ton lit, choupette. J'envahis ton territoire. Je sais, ça te vexe. Mais tu n'en fais pas. On va pouvoir jouer aux petits avions ou aux petits playmobiles juste après. Dès que j'ai fini d'identifier le... Attention, le livre. Je ne vais pas perdre la page. Qu'est-ce que... Analyse. Coffre secret. Supposition. Présomption. Supposition. C'est quoi, pas supposition, comment je le dis ? Supposition. Non, attends, c'est... Qu'est-ce que je disais avec 808 ? C'était... 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 Ah, je ne me souviens plus. Mais bon. Supposition, deux points, endroit où la petite range ses dildos. Le truc dégueulasse, tu sais. Hypothèse, voilà, c'est ça. Hypothèse, merci beaucoup. Allons-y. Bonjour, Choupette. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Ça a l'air passionnant, ce que tu fais pas, là. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller. Tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Bon... Tu ne parles pas des masses, hein ? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Oh. Bah merde, alors. La Choupette m'a donné la clé des champs. La clé du bonheur, la clé de l'amour, la clé de l'affaire. Allons-y. On va vérifier si l'hypothèse était correcte. Attention. Ah merde. Hypothèse non confirmée. Deception.exe enclenchée. Oh. Ah. Un trèfle à quatre feuilles. Hum. Goulard. Tentative d'appel des services sociaux en cours. Tentative échouée. Bande passante insuffisante. Le propriétaire télécharge des dizaines de milliers de péta-octets de données simultanément. Analyse des données. Pornographie. Bon. Bon. Note à soi-même, les enfants, ne faites pas de la drogue et ne regardez pas du hockey sur glace. Ça fait de vous des monstres. Oula. Oui, c'est des bouquins. Oui, c'est très joli, somme toute. Bon. Il me semble que j'ai fait l'étage. Et bon. Je me suis pris une fessée. Mais après tout, je suis un robot. C'est pas comme si c'était grave. Je veux dire, le mec, il a le droit de péter sa voiture si ça l'amuse. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Où j'ai vu ? Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, toi. Dis-le ! Tu me détestes ! Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, ma plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime. Tu sais. Tu sais que je t'aime. Erreur. Tout Jésus. Miséricorde, braves gens. Miséricorde, miséricorde. Wow, on gagne plein de points. C'est parce qu'on a bien fait le ménage. Oh, c'est bien ça. 1300 points, fais voir. Oh là là ! Nettoyer le rez-de-chaussée. Ah merde, j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié du linge. Bon, c'est pas grave. Il y a du linge qui a dû traîner. Il a aussi la permission de monter. L'étage. Kara voit une arme. Kara découvre un moyen de descendre. Oui, bon, d'accord. Ouvrir la boîte d'Alice. Alice, colonne, clé à Kara. Parler avec Alice. Ménage, terminé. Très bien. Par la légende. Succès, échec, événement, mort, bouleversement, non requis pour terminer. Ok, très bien. Bah, écoute. Bah, écoute. Victoire. Victoire, allons-y. Oula, attendez, ça reprend direct. Attends, et on joue qui, là ? On joue qui, on joue qui ? Parce que du coup, Brave Jean, je pense que c'est une bonne introduction à Détruire tous les humains. Enfin, je veux dire à Detroit, Become Human. D'accord, on reprend avec l'androïde mexicain. Pas de problème. Et bah du coup, Brave Jean, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous fais bien évidemment de gros bisous. Je vous invite à cliquer sur la cloche et à mettre le pouce vert et rester pendant les trois dernières minutes où on va parler philosophie de ce qu'on a vu jusque-là. Moi, ce que je veux, au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens maltraitaient les robots, pourquoi ils manifestent en leur rue du tout, mais en fait, 37, 40 presque, 40% de chômage, j'allais dire de fromage, mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est pour ça. T'as rien à dire, toi, Choupette ? Non ? T'as rien à dire, toi, Choupette ? Très bien. Ce que je voulais dire, c'est 40% de fromage, de chômage dans le pays, trois choses. Déjà d'une, 37% de chômage, personne, aucune news, aucun président, aucun système juridico-politique n'accepterait qu'une telle news sorte par les médias, genre CNN ou tout ce que tu veux, et il les trafiquerait exactement comme on fait en France et que pour dire il n'y a plus de chômeurs, on les enlève des listes de la NPE, tu vois. On bidouillerait les chiffres, mais façon chinoise, tu vois, dans l'illégalité la plus totale. Ensuite de deux, l'espèce d'allégorie avec les robots dans le bus, oui, je suis censé m'en sentir mal, mais c'est des caisses, à un moment, c'est des robots. Moi, quand je mets mon PC dans ma bagnole, je me sens pas mal, tu vois. Quand je mets ma Game Boy dans ma poche, je me sens bien. Et quand j'ai un vibromasseur dans mon tiroir, je me sens bien aussi, tu vois. J'ai pas de... J'ai pas... Les révélations, tu sais. J'ai pas de... J'ai pas ce genre de problème, c'est pour ça. Après, c'est peut-être à la société de s'adapter. Il y a toujours un temps d'adaptation. C'est normal, le chômage et tout ça, c'est normal. Quand on a inventé le charbon... Qu'est-ce que tu baves ? C'est une citation de Martin Luther King. J'espère que ça vous plaît. Alors, déjà d'une, c'est de l'appropriation culturelle et de deux, choupettes. Quand je t'aurai demandé ton conseil pour autre chose que calculer ma liste de course, je t'appellerai, d'accord ? Donc en attendant, tu la boucles et t'as l'air robotique. Et arrête de cligner des yeux. Et par pitié, est-ce que tu peux prendre une voix robotique ? Et par pitié, est-ce que tu peux prendre une apparence robotique ? Bordel de merde ! Pourquoi en faire des êtres humains absolument parfaits ? Enfin bon, miséricorde. Moi, je comprends l'intérêt d'en faire des êtres humains absolument parfaits. Mais vous savez très bien que je suis attiré par le style des années 80 avec les robots waifus. Vous savez, comme dans Cobra. Cobra, vous savez, le dessin animé, il y a une robot waifu dedans. Moi, ça me... Oh là là là, toute ma bite. C'est toute ma bite, les enfants. Mais du coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave. Mais du coup, la vraie question, c'est... C'est juste bizarre, en fait. Et le problème, c'est que même si c'est un toaster et que les gens les agressent dans la rue parce qu'il n'y a plus de boulot, ça, je veux bien y croire, il n'y a personne qui a l'air de les aimer. Il n'y a l'air d'aimer. Enfin, je veux dire, il y a le vieux qui est content qui a l'air d'aimer son robot et il y avait les bébés dans les brouettes mais... Enfin, dans les poussettes mais c'est tout quoi. Tout le monde, il tape les robots. Je ne sais pas vous mais moi, si j'ai une bagnole, je ne donne pas des coups de pied dedans, tu vois. Surtout quand elle t'a coûté 8000 balles. Tu sais, tu ne mets pas des high kick à un truc qui t'a coûté 8000 boules. C'est craqué. Il y aura toujours des débiles mais il y aura toujours des mecs. Je veux dire, il y a des mecs, ils habillent leurs poupées en Natsune Miku et les épousent. Quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ça vibre sur mes couilles ! Arrête ! Arrête ! Non ! Le test est terminé. Ah putain ! Merci pour votre coopération. Il faut que tu apprennes, ma chère androïde. Quand je te dis arrête et qu'on est dans une activité sexuelle, en vérité, ça veut dire yamete, yamete, kudasai. Si je te dis pamplemousse, là, tu arrêtes pour de vrai. Elle lance la vibration mais elle s'arrête en plein milieu. Vous voyez ? C'est pour ça que les toasters, les toasters, ils méritent pas leur place dans la société. C'est pas grave. Dans tous les cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Cloche, pouce vert, vous connaissez les classiques. Je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou ! C'est ça qui est bon. Hop.